dans ce secteur-là, un jour, le secteur peut tomber. Donc, tu fais ce qu'on appelle la diversification de tes investissements dans différents secteurs. Ça, c'est l'intelligence financière. L'intelligence financière aussi te dit qu'un jour, il peut y avoir des problèmes dans un pays, mais dans un autre pays, il peut y avoir la paix. Donc, tu mets une partie de ton argent sur une société qui est dans ton pays, et une partie de ton argent sur une société qui est dans un autre pays, et une partie de ton argent sur une société qui est dans un autre pays. C'est comme ça, en fait. Ça, c'est l'intelligence. L'intelligence te dit qu'un jour, ta situation peut changer. Donc, pendant que tu as le temps et que tu as l'énergie, pendant que tu as les moyens, il faut commencer à fermer les yeux sur une partie de l'argent que tu reçois, la placer sur les actifs financiers pour que ces actifs financiers te rapportent encore plus d'argent. C'est l'intelligence basique. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Que la folie financière. La folie financière, c'est de s'imaginer que votre situation ne va jamais changer. C'est la folie financière. Que le poste que vous avez, vous l'allez avoir toujours. Ça, c'est la folie financière. Peut-être que ça va se passer comme ça, mais il faut anticiper les risques. La folie financière, c'est de se dire que mon pays ira toujours bien. Je ne connaîtrais pas de crise. Ça, c'est la folie financière. La folie financière, c'est de dire que mon secteur, il va toujours aller bien. Il n'y aura jamais de crise. Ça, c'est la folie financière. Donc, comment est-ce qu'on peut diversifier vos revenus ? Par la bourse. Pourquoi ? Parce qu'en bourse, on a des sociétés du Mali qui sont en bourse. Des sociétés du Sénégal qui sont en bourse. Des sociétés du Niger qui sont en bourse. Des sociétés de la Côte d'Ivoire qui sont en bourse. Des sociétés du Togo qui sont en bourse. Des sociétés du Bénin qui sont en bourse. On a des sociétés du Burkina Faso qui sont en bourse. Qu'est-ce que vous voulez encore ? Du Sénégal qui sont en bourse. Donc, ça veut dire qu'à partir de la bourse, vous pouvez vous dire que moi, je ne sais pas, le Niger, c'est un peu chaud. J'enlève mon argent sur la société au Niger parce que ça peut péricliter. Je mets ça sur le Burkina. Le Burkina, on dirait que ça commence à aller. Mais je mets ça sur le Sénégal. Mais j'enlève encore d'ivoire où vraiment ça va. À partir de la bourse, vous pouvez avoir des actifs dans plusieurs pays. Est-ce que vous comprenez ça ? Ça, c'est la bourse qui permet de faire ça. La bourse te permet aussi de décider que toi, tu vas prêter ton argent soit à des sociétés, soit à l'État. J'ai bien dit prêter. Ça, c'est par rapport aux obligations. Ça veut dire que la bourse fait de toi un petit banquier. C'est quoi le rôle du banquier ? C'est de collecter l'épargne et de prêter l'épargne collectée et de gagner des intérêts sur l'épargne collectée. Toi aussi, tu deviens un petit banquier. Tu vas collecter ton épargne à toi et tu vas prêter cette épargne-là à l'État ou à une société. Donc, du coup, tu deviens un petit banquier. Si les banquiers gagnent de l'argent, tu gagnes aussi de l'argent. Donc, c'est possible de prêter. Donc, vous pouvez diversifier d'abord sur plusieurs pays parce que vous êtes intelligent financièrement. Vous pouvez ensuite diversifier sur plusieurs types de produits. Il y a l'argent que tu donnes aux sociétés et l'argent que tu donnes à l'État. Ce n'est pas la même garantie. Donc, tu peux diversifier. Ensuite, tu peux être assis ici et te dire que les secteurs ne vont pas toujours fleurir tout le temps. Donc, je vais diversifier mon argent sur plusieurs secteurs. Tu prends une société qui dit « Ok, elle est dans la télécom. Je mets un peu d'argent sur la télécom. » Tu dis « Ah, celui-là, il est dans l'électricité. Je mets mon argent sur l'électricité. Celui-là, il est dans le pétrole. Je mets mon argent sur le pétrole. » Pourquoi ? Parce que sur la bourse aujourd'hui, il y a des sociétés, des télécoms qui sont en bourse. Orange est en bourse. Ok ? Orange est en bourse. Orange est en bourse. Orange Côte d'Ivoire. La Sonatelle du Sénégal est en bourse. Onatelle du Burkina Faso est en bourse. Donc, vous pouvez décider que moi, je décide d'être actionnaire de secteur, par exemple, des télécoms. Et vous êtes sur les télécoms. Et vous vous dites que les télécoms, cela, on ne sait jamais parce qu'il paraît qu'Elon Musk va envoyer l'Internet sur toute l'Afrique. Peut-être que ça va baisser. Vous dites « Ok, je suis prudent. Parce que je suis intelligent et que je sais que le secteur ne prospère pas tout le temps. Je vais aussi mettre un peu d'argent sur l'énergie. L'énergie, il y a deux. Soit tu mets de l'argent sur une société qui est fourni de l'électricité, comme la CIE qui est en bourse. Et ou alors, tu peux dire « Non, je ne vais pas aller sur l'énergie fournie par la société d'électricité de Côte d'Ivoire. Je vais aller sur l'énergie fournie par les sociétés de pétrole. » Donc, tu vas sur Chêne. Chêne qui est en bourse. Total Sénégal qui est en bourse. Total Côte d'Ivoire qui est en bourse. Ou bien vous dites que « Non, moi, j'aime l'automobile. Je vais aller placer mon argent sur une société qui fait de l'automobile. » Mais bon, je sais que Toyota n'est pas en bourse. Je sais que Mitsubishi n'est pas en bourse. En tout cas, dans notre bourse, non. Mais c'est la CFAO. CFAO qui est en bourse. CFAO est en bourse. Ok, CFAO est en bourse. Je ne le savais pas. Comme je crois au marché de l'automobile, je vais décider de placer mon argent sur une... Donc, la bourse vous permet d'être intelligent avec votre argent. En ce sens que ça vous permet de juguler les risques. Premier risque, le risque territorial. Vous pouvez déposer de l'argent dans différents pays. Premier risque. Deuxième risque, le risque du type de support. Pour donner de l'argent soit à une société, soit à l'État. Vous pouvez dire que moi, je préfère donner mon argent à l'État. C'est plus sûr. C'est possible en bourse. Vous pouvez dire que « Ah, moi, je ne donne pas à l'État. Il faut aller aux sociétés parce que j'aime quand ça bouge. Vous donnez aux sociétés. Donc, il y a le risque du type de support sur lequel vous placer votre argent. Ensuite, vous pouvez placer votre argent sur différents secteurs d'activité. Rien que sur la bourse. Maintenant, si l'intelligence financière consiste à savoir que la situation financière dans laquelle tu ne vas pas rester toujours la même, pourquoi tu n'ouvres pas ton compte-titre pour déposer ton argent pour ton rapport à plus d'argent ?